De toute façon, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour manger du plastique. Nous en consommons à travers l'eau qui est pleine de micro-particules de plastique ou à travers les transmissions de composants, à travers les films plastiques qui recouvrent nos aliments. Et donc la question que je pose aujourd'hui dans notre parachat chez Mini autour des questions d'animaux autorisés et d'animaux interdits, c'est le plastique est-il cachère ? Le plastique ne peut pas être cachère ou pas cachère en fait parce qu'à la base ce n'est pas un aliment mais notre parachat chez Mini évoque la cache-route, elle évoque un des thèmes. On distingue cinq grands thèmes dans la cache-route. Un, le respect de l'animal, il s'agit d'un abattage qui est respectueux et normalement de conditions de vie respectueuses. C'est l'interdit de tzar, baal et chaim, c'est l'interdit de faire mal aux animaux. Deux, nous respecter nous-mêmes, respecter notre santé et c'est pour ça que quand il y a un abattage ensuite, la personne qui s'en occupe, le chocrette, examine les poumons de l'animal par exemple pour vérifier qu'il n'était pas malade et qu'il ne peut pas nous contaminer. Le troisième élément est la séparation du lait et de la viande. On pourrait résumer dans quelque chose qui l'interdit de se goinfrer. On ne prend pas le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière à un moment donné. Il faut prendre ce dont on a besoin et se satisfaire de ce qui est possible. Cinquième chose, c'est de respecter la symbolique de notre alimentation, en particulier les parties de l'animal qui sont interdites. Et là-dedans, on a évidemment le sang qui est le symbole de la vie, qu'on ne s'approprie pas. Également les graisses qui sont autour des intestins par exemple, ou autour des reins qui sont interdites et qui en fait étaient offertes au temple. Donc ça nous rappelle le temple également et on ne se les approprie pas. Et enfin, le nerf sciatique, puisque depuis le combat de Jacob avec l'ange, on ne mange pas le nerf sciatique. Donc ça c'est la quatrième partie. Et la cinquième, c'est celle qu'on trouve dans notre paracha. Alors si on veut se rattacher aux thématiques et aux concepts de la communication non-violente, on peut dire qu'il y a un besoin qui est universel, qui est celui de se nourrir. Il est légitime de vouloir se nourrir. C'est la caractéristique d'un besoin aux communications non-violentes. Et il y a des stratégies. Comment est-ce que nous nous nourrissons ? Et il y a différentes stratégies. Certaines d'entre elles sont éthiques. D'autres le sont moins. Beaucoup sont entre les deux. Et donc certains rabbins font le jeu de mots « diète éthique ». Voilà, c'est le régime alimentaire éthique. Alors à mon avis, il ne s'applique pas qu'à la cache-route. Il y a d'autres modalités de diète éthique. Et la cache-route elle-même n'est pas toujours suffisamment éthique. Mais dans ses concepts, dans ses bases, elle est une invitation à l'éthique. Et donc cache-r, ça veut dire approprié, ça veut dire convenable. Et donc est-ce que nous mangeons convenablement selon les règles juives ? Ça peut être aussi selon d'autres règles. Et donc pourquoi choisir plus particulièrement les règles de la cache-route que d'autres diètes qui sont tout autant éthiques ? Par exemple, être végétarien, ça en fait partie également. Alors il n'y a pas de raison. Parce que les autres règles peuvent même être meilleures pour l'une ou l'autre personne que la cache-route. Et en fait, la cache-route c'est juste une façon de se rattacher à l'histoire juive. Donc nous, ça fait 2500 ans qu'on réfléchit à la façon dont nous voulons manger, à l'éthique de la nourriture. Et nous avons apporté un certain nombre de solutions. Et donc si aujourd'hui nous nous inscrivons dans cette pratique, nous apportons également notre pierre à ce grand édifice qu'est la cache-route juive. Et donc si on s'identifie au judaïsme, c'est un élément important que de manger dans ce cadre-là qui est le nôtre. Mais ça ne veut pas dire que la cache-route est mieux dans l'absolu. Et on peut même dire qu'il y a un souci avec la cache-route. Parce que là où un certain nombre de règles permettaient d'assurer une éthique à toute épreuve à certaines époques, aujourd'hui le monde a changé. Les animaux sont souvent considérés comme des produits. Les lieux d'abattage sont souvent, presque toujours, des usines. Ça pose beaucoup de problèmes. C'est une raison pour laquelle, quand on veut rajouter une pierre à l'édifice par exemple, eh bien on peut adhérer, comme on l'a fait aux Etats-Unis depuis 2007. Il y a une théouda, un certificat qui s'appelle Magen Sedek. Ça veut dire bouclier ou protecteur de la justice. Et il a accordé aux produits qui respectent les règles de l'éthique vis-à-vis des travailleurs et vis-à-vis des animaux. Il vient en plus des certificats relatifs à la cache-route. Donc rajouter une pierre à l'édifice. Et ma question, c'est quand est-ce qu'une telle chose sera disponible en France pour mettre en accord nos critères traditionnels d'un côté et leur application réelle aujourd'hui qui doit se traduire un petit peu autrement en rajoutant un certain nombre de normes compte tenu de l'évolution de ce qui se passe avec les animaux. Et à l'image de Dieu, nous avons le pouvoir de changer le monde et c'est ce que nous faisons. Et cela nous enjoint d'être séparés, d'être kadosh, d'être spéciaux, d'être au-dessus de la nature pour en prendre soin. Au lieu de transformer le monde en plastique, nous devrions réfréner notre soif de consommation et nous inspirer vraiment, être vraiment en liaison avec notre fin de solidarité, notre fin d'intelligence, notre fin de respect. Car respecter la planète, respecter les animaux, c'est aussi respecter les êtres humains qui sont les plus en situation de faiblesse par rapport au changement climatique. Et ce n'est peut-être pas nous exactement tout de suite maintenant, mais ça nous attend au tournant. La cache-route doit nous entraîner à une discipline de ne pas juste suivre nos désirs, mais de me consommer dans la responsabilité. Et c'est à nous de penser à le mettre en pratique. C'est une des choses qu'on peut apprendre de notre paracha de la semaine chez Mini. Shabbat shalom.